L'invité politique du 11-13 est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Florent Goudier. Bonjour. Vous êtes député de La République en marche de Giron, d'ancien député PS. Daïk Oduy nous a rejoint à l'éditorialiste politique pour France Info. Giuseppe Conte sera donc bien à l'Elysée ce midi pour déjeuner avec le chef de l'État. Il a donc confirmé sa venue hier et ce, après plusieurs jours de tensions diplomatiques entre Paris et Rome autour du sort de l'Aquarius, bateau de migrants. Décision très critiquée par Emmanuel Macron. L'Italie qui avait refusé d'accueillir ce bateau. Est-ce qu'on peut critiquer finalement la position de la France qui a tardé, selon certains commentateurs, certaines personnalités politiques, a tardé à réagir et à proposer de l'aide à l'Espagne ? La France a tardé. C'est une évidence et je l'ai dit déjà depuis quelques jours. Mais la France sera aux côtés de l'Espagne. La France prendra sa part des demandes d'asile qui sont aujourd'hui dans l'Aquarius. Et donc la France va assumer ses responsabilités. Mais il fallait dénoncer la position italienne parce que la position du ministre de l'Intérieur italien a été d'un cynisme total. Le président de la République a employé ce terme à raison. Parce que crier victoire pour se réjouir de ce qu'un bateau avec 123 enfants, 7 femmes enceintes, beaucoup de personnes en très grande difficulté n'accostera pas en Italie. C'est abject, c'est obscène. Et je pense que le président de la République a bien fait de nuancer cette situation. Il a après le lendemain nuancé un peu cette position pour ne pas mettre en péril la tenue du sommet franco-italien en disant qu'il ne visait pas l'Italie et pas le peuple italien. Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il avait peut-être été trop arrogant, Emmanuel Macron, ou trop donneur de leçons ? Parce qu'on a peut-être un peu de facilité à donner les soins à l'Italie, qui accueille beaucoup plus de migrants que nous, qui font des difficultés face à ça. Là, vous avez raison. C'est-à-dire que le système européen actuel fait en sorte que ce sont les pays de premier accueil, c'est l'Italie, c'est la Grèce, c'est aussi l'Espagne, parce que le corridor oriental monte en puissance, si j'ose dire, sur le plan des flux migratoires. Et il y a eu une déstabilisation de l'opinion publique italienne face aux défis migratoires. La responsabilité, elle est collective. La question, ce n'est pas de juger au chronomètre qui a réagi en premier temps ou en second temps. La question n'est pas plus, d'ailleurs, de prendre un double décimètre pour savoir de quelle cote on est le plus proche. La question, elle est de principe. C'est le droit international qui dit ça. Vous avez bien vu. C'est l'argument de la France pour dire pourquoi on ne les accueille pas. Bien sûr. Mais moi, je vous dis par contre que c'est une question de principe. Et que la question de principe, celle de l'urgence, la question de l'humanitaire, de venir en aide à des personnes qui sont en grande difficulté, c'est le respect des droits humains. Et c'est une responsabilité collective que l'Europe devra prendre à sa charge. Sans quoi, d'ailleurs, je crains qu'elle ne se défasse. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, estime que la France a pris sa part, justement, en ce qui concerne ces problèmes d'immigration. Alors que, d'après les chiffres officiels, sur les 7 115 personnes que la France s'était engagée à accueillir, eh bien, seulement 635 l'ont vraiment été. La France n'a vraiment pris sa part. C'est un accord qui a été passé en 2015, c'est-à-dire au plus fort de la crise migratoire. Et donc, ce ne sont pas les 6 mois ou les quasiment 1 an de gouvernement actuel qui sont la responsabilité de toute cette période. Ce qui est vrai, c'est que la France a accordé, l'année passée, 273 000 titres de séjour. Ce qui est vrai, c'est que plus de 50 000 personnes se sont vues reconnaître en France le statut de réfugiés et qu'il y a environ 30 000 personnes qui, chaque année, sont régularisées. Donc, la France continue à être une terre d'accueil. Et notre politique, elle est très simple. C'est toute sa place aux demandeurs d'asile, c'est-à-dire à ceux qui ont subi les exactions, les discriminations, des vexations, des conflits, des situations lourdes et graves. Assumer totalement la demande d'asile parce que c'est un trésor constitutionnel et ce sont nos engagements conventionnels. Et renvoyer chez eux les migrants économiques. Ça, c'est votre ligne de crête du projet de loi qui a été votée à l'Assemblée et qui est votée au Sénat, asile et immigration. Je dirais les choses différemment. Je dirais être totalement imparable dans la lutte contre l'immigration irrégulière parce que ce sont aussi des réseaux organisés, de crimes organisés et qui font commerce des détresses humaines. Mais les demandeurs d'asile, c'est une immigration irrégulière à la base. Elle devient régulière parce que c'est l'asile qui la rend régulière. Non, les demandeurs d'asile, c'est une situation très cadrée avec des critères très précis. C'est la convention de Genève de 1951. Tout à fait, mais pour établir ces critères, il faut du temps pour unir tous les papiers et établir si les demandeurs ont le droit ou pas à cet asile. Et vous avez raison. Et à la base, l'immigré qui rentre de façon régulière, on ne sait pas si c'est un demandeur d'asile ou pas. Il faut du temps. Et c'est la raison pour laquelle il y a des procédures. Et vous savez également, parce que nous considérons que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France ne sont pas acceptables aujourd'hui, nous voulons réduire à six mois le temps de la demande d'asile. Parce que si vous venez d'un pays où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de discrimination, il faut qu'on puisse vous répondre très rapidement que vous êtes en situation irrégulière et que vous devrez rentrer dans votre pays d'origine. D'ailleurs, il faut aider au retour. Et nous allons le faire beaucoup plus que par le passé. Et si vous êtes dans une situation dramatique, si vous avez subi des exactions, le moins que l'on puisse faire, que la République française puisse faire, c'est d'apporter une réponse rapide. Florent Boudier. Le gouvernement a réuni aujourd'hui les partenaires sociaux pour mettre au point la nouvelle convention collective du ferroviaire, après l'adoption définitive de la réforme par le Parlement. L'intersyndicale avait fixé le dernier jour du mouvement au 28 juin, alors que ce matin, sur France Info, le leader de la CGT chez Minot appelle à poursuivre la grève en juillet. Et que va-t-il se passer après, malgré tout, puisque Édouard Philippe l'a affirmé ce matin, le Premier ministre, que c'est la démocratie qui finalement prime dans cette situation-là. À quoi faut-il s'attendre ? Comment allez-vous convaincre la CGT d'arrêter de faire grève ? – D'abord, c'est la CGT qui fait cette déclaration ce matin. Ça n'est pas la CFDT. Donc, je ne sais pas s'il y aura une divergence… – Pour la CFDT, c'est « on verra ». – Entre ces deux représentations syndicales. Il faut que la grève cesse. La loi est passée, les discussions se poursuivent sur la convention collective. Je rappelle quand même que les cheminots qui aujourd'hui font grève ne sont pas concernés par la réforme. Je rappelle que leur statut est préservé et totalement préservé. – Ils ne sont pas concernés par le volet statut de la réforme. Après, ils peuvent avoir un intérêt pour ce que va devenir l'entreprise, indépendamment de leur statut. – Nous avons pris des engagements très clairs sur le fait que cette entreprise française, laquelle chacun tient beaucoup, ne sera en rien privatisée. Je crois qu'il faut là-dessus arrêter l'enfumage qui a pu être celui des derniers mois. Et donc aujourd'hui, après avoir, comment dire, fait subir parfois aux étudiants, demain peut-être aux bacheliers, ce serait… – Ils ont promis de suspendre la grève pour les bacheliers. – Je crois qu'il faut arrêter. Il y a une majorité de Français d'ailleurs qui considèrent que cette réforme, elle est bonne, à la fois pour la SNCF, pour le pays, pour le service public. Je crois qu'il faut maintenant cesser avec ce comportement. C'est du conservatisme, il faut le dire, c'est du conservatisme. Et c'est une façon, finalement, de faire d'un syndicat français une forme de quasi-movement politique qui marque son opposition permanente au gouvernement. Le syndicalisme, ce n'est pas la politique. Le syndicalisme, c'est la représentation des intérêts des salariés. – Dernière question, il reste très peu de temps. Vous êtes ancien député PS, est-ce qu'il y a trop de pognon dans les minimales sociaux en France ? – Non, ce qu'a dit le président de la République, ce n'est pas du tout ça, c'est de considérer que… – Ça vous a choqué ou pas ? – Pas du tout, parce que je crois qu'il faut dire la vérité aux Français, pas cacher la vérité. Et la vérité aux Français, c'est que nous avons chaque année un peu plus de notre richesse nationale qui est consacrée à la politique sociale. Et pour autant, ça ne fonctionne pas. Et ce que dit le président de la République, ce n'est pas diminuer la dépense sociale. Je n'ai jamais dit ceci. Il faut… Prends un exemple. – Faire ni plus ni moins, il faut faire mieux. – C'est-à-dire, quand vous avez 14% de pauvreté et que vous avez pour autant 30% de prélèvements obligatoires, vous êtes en droit de vous interroger en disant « est-ce que ça a fonctionné par le passé ? » Et ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut de l'efficience, il faut des résultats. Et la première des politiques sociales, c'est évidemment le retour à l'emploi. La moitié de ceux qui tombent dans la pauvreté sont ceux qui ont perdu un emploi. Et donc, l'effort doit être l'accès au travail. Lorsque vous êtes bénéficiaire du RSA, d'abord, 40% ne le demandent pas, de ceux qui pourraient y accéder. Dans les 6 mois qui suivent le bénéfice du RSA, aucun accompagnement social. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses ? Lorsqu'il y a 23 sortes de prestations familiales, avec un maquis dans lequel personne ne comprend rien, est-ce qu'on ne peut pas simplifier ? – Merci à vous. – C'est ça, aujourd'hui, la discussion qui est devant nous. – Merci infiniment, Florent Boudier, député de la République en marche de Gironde, d'avoir été l'invité du 11-13 sur France Info. Restez avec nous l'essentiel de l'info à la maison de la radio. A tout de suite.